Et si nous sommes encore arrivés jusqu'à ces heures, c'est la preuve de ta grâce encore pour nous et sur nous. C'est pourquoi nous t'élèvons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tes bienfaits au Éternel dans notre vie. Laisse que ton nom soit encore une fois magnifié dans nos vies. Laisse, ô Seigneur, que ton nom soit encore magnifié ce soir. Laisse que nous t'élèvons encore parce que tu es le seul, le seul digne. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous disons merci au gros roi de nous donner encore la grâce d'être là ce soir. Avant de commencer encore ce moment d'adoration et de louange, nous allons prendre l'Epsomme 84 au cinquième verset. Je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Nous sommes venus encore ce soir pour dire merci à Dieu, pour l'adorer parce qu'il est le seul roi, pour lui rendre grâce de tout ce qu'il a fait. Bien-aimés, là où tu te trouves, là où tu es, c'est un privilège encore que tu vives encore jusqu'à ce moment. C'est pourquoi nous allons encore adorer ce Dieu qui nous a fait la grâce de vivre. Alors que nous sommes en train de vivre ce moment de confinement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le roi de roi a encore étendu ta main sur toi, sur moi. Et nous respirons, nous vivons encore malgré les difficultés que nous avons. Nous sommes encore à vie. C'est aussi le pourquoi de notre vie, l'adoration. Là où tu es bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas rendre grâce au roi de roi. Tu vas dire merci au Seigneur des seigneurs qui t'a encore permis que tu sois là. Parce qu'il t'a épargné de toutes les choses au cours de la journée. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a donné même à manger. Il t'a soutenu dans toutes les démarches que tu as faites. Il est le seul qui mérite. Élève ta voix là où tu es bien-aimé. Élève ta voix pour dire merci au roi de roi. Élève ta voix pour dire merci au prince de paix. Élève ta voix pour rendre gloire au Seigneur des seigneurs. Parce qu'il en est il. Il est le seul qui mérite. Il est le seul qui nous prend à charge. Il est le seul qui contrôle nos pas. Il est le seul qui nous conduit. Il est le seul qui nous donne la vie. Il est le seul qui nous donne même à manger. Il est le seul qui nous donne l'appétit. Il est le seul qui nous protège. Il est le seul qui guérit même le malade. Il est le seul qui nous protège. Oh, qui est comme toi Yahweh ? Qui est comme toi Jésus ? Tu es le Seigneur, le roi de roi. Tu es le seul qui mérite. À qui pourrais-je te comparer au Yahweh ? Toi qui prends souhait de moi. À chaque instant tu es toujours là. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Toi qui prends souhait de nous Jésus. Tu es digne de l'adoration de nos cœurs. Tu es digne de l'adoration de nos bouches. Toi qui prends souhait de nous. Toi qui nous protège. Toi qui nous couvre par ta grâce, par ton amour. Tu es le seul qui mérite. Tu es le seul qui doit être élevé encore et encore. Tu es le seul au vrai Dieu. Tu es le seul au vrai Dieu. Tu es le seul au vrai Dieu. Tu es le seul, tu es vivant. L'aradoua, Seigneur. Tu es le seul au vrai Dieu. 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 Mais le Seigneur t'a protégé Le Seigneur a pris soin de toi Il est le seul qui mérite Il est le seul qui est digne Il est le seul qui mérite l'adoration de ton cœur, de mon cœur Il est le seul, le seul roi de rois Le seul Dieu vrai Na leo mungu Anazijua Itajizote Ninazo Sitao ionga Nyingine siku Nachanai Beto eka Na leo mungu Anazijua Itajizote Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Itajio Na Nikinesi Nachanai Beto eka Na leo Na leo Anazijua Il est le seul au roi Itajizote Tu connais tout Itajio Sitao ionga Nyingine siku Nachanai Beto eka Na leo Na leo Anazijua Anazijua Itajizote Nyingine siku Nyingine siku Nachanai Beto eka Na leo Anazijua Nyingine siku Nyingine siku Itajizote Nyingine siku Nyingine siku Nyingine siku Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Celui qui s'est confié en toi, n'aura pas hâte de fuir Celui qui s'est réfugié en toi, ne sera pas déçu Tu es le Dieu fidèle, tu te donnes libéralement A celui qui te demande avec foi Merci Seigneur d'exaucer ton fils Merci Seigneur de guérir ta fille Merci Seigneur de libérer son frère De libérer cet homme et cette femme qui t'écoute Et au château les Okafas Tu le libères des lamprises du diable Tu le libères du couvoir des ténèbres Tu es venu nous délivrer, tu es venu libérer les captifs Libère ce captif, oh Dieu, il a besoin de toi Il soupire après un secours Et ton secours est ultime Ton secours est ce dont il avait besoin De toi, donne-lui ton secours Accepte-le par ta grâce Même si ta enfance est mon Dieu Ta grâce est sur lui, ta grâce est sur l'abondante Là où le péché a abonné, ta grâce a sur l'abondé Vivère ta grâce sur lui, en nom puissant de Jésus-Christ Je vous remercie pour ta fidélité Moua nasante kwa jiri ya waminifu wako La fidélité Et ton secours est tout間 de Jésus-Christ Moua nasante kwa jiri ya waminifu wako Ta cic Declaration Moua nasante kwa jiri ya waminifu wakanifu wẻ forma La fidélité est grande, ta fidélité est un contrat, il est grand de toi, oh Seigneur, grande et ta fidélité. Le accusé, le dispositif est un contrat, il est grand de toi, oh Seigneur, grande et ta fidélité, s grand de toi, oh Seigneur, grande et ta fidélité, though, bienfié des grandes estamos en gros pour une fois de la vie, et pour l'amour de Dieu pour une vie et telle, Pwelt à fond de soi, le début à la maison, Dieu pour une lise à la mort. Dans les homenewells du obrigatvt Jacques Hollande, j'espère qu'il n'était profité, qu'il n'était plus hors d'après. Il est fidèle Il n'y a pas d'offrir nos offrandes Et si tu es A mesure Utilise M-Pesa-U To RTL Money Le media te montre le contact Par lequel tu peux passer Hallelujah Se prepare A rencontre le Seigneur suite Dita avec moi Je me prepare Dita avec moi Je me prepare Hallelujah Alors nous avons quelques textes Que tu peux noter d'avance On aura beaucoup de textes aujourd'hui Sasa tunamandiko mengi amba unaweza kuandika Sababu leo tunakona mandiko mengi Lakini mandiko ya msingini Romes chapitre 13 verse 11 a 14 Warumi kumina tatu kumina moja hadikumina ine Matye 25 a 13 Matayo 25 moja hadikumina tatu Apokali chapitre 3 verse 7 a 11 Ufunuo tatu saba hadikumina moja Hallelujah Amen Enulizon Romes chapitre 13 Na tunasoma kitabu cha Warumi sura kumina tatu Romes chapitre 13 Warumi sura kumina tatu E le verse 11 a 14 Mustari wa kumina moja hadikumina ine Mandikoa Si tu yatrouve inulizon Kama umepata tunasoma Cela importe d'autant plus que Vous savez a quel temps nous soma C'est l'heure de vous réveille Enfin di sommeil La nuit est avancée Les jours approches Depuyons nous donc des oeuvres de tenebra Et revêtons les armes de la lumière Marchons honetement Comme à plein jour Loin des excès Et de l'ivronnierie De la luxure De l'impudicité De querelle De jalousie Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Et n'ayez pas soin de la chair Pour en satisfaire les covoitises Amen Les autres textes vous allez les lire à la maison Le deuxième texte parle De divierge Le troisième texte parle De l'église La lettre écrite à l'église de Philadelphie Alors permettez-moi De prendre quelques minutes Pour te fixer où nous sommes arrivés maintenant Dans ce message Mnirousi nipate dakika kidogo Niuambie mahali ambapo tumefika Danya utumehu Amina Alleluia Amen Pour rappel Nous avons parlé Depuis quelques temps Que l'église a une mission sur la terre Et se prépare à rencontrer Dieu C'est un sous-tem de ce grand-tem Na kujitarisha Kumu kutana buwana Inakua ni madandogo Kati ya madha kubuhi Et nous avons vu que l'église Sur la terre Pua kumblir ni mission Natumona ya kwa mba Kanisa yiko duniani Kwa jili ya kutimiza kazi Et cette mission E a trois niveaux Na kazi hiyo Enakua kwa ngazi 3 La mission Enver elle même L'église Kazi kwa mbele Ya kanisa ayoyenyewe L'église A kumblir ni mission Enver l'église Kanisa inatumika kazi Ndani ya kanisa Amandati kwa jili ya kanisa Kufatana na kitabu Cha waifeso Ine Kuminamoja Hadhi kuminatatu Hame wafanya wa moja Kwa kwa mitume Walimu Wachungaji Kwa jili ya kazi ya huduma Et nous avons vu Egalmo que l'église Prepare Kwa jili ya kumutaharisha Bibi ya rusi wabuana Mweleke wapili Wa kazi ya kanisa Inakua ni kazi Mbele ya dunia Seta di Faire connect Christ A l'humanité Oration Ambao ni kumchulisha Christo Kumjulisha Christo Mbele Mataifayote Etre le sel de la terre La lumière du monde Kwa chovi ya dunia Na nuru ya dunia Matye 5 13 Etc Matayo Saba kuminatatu Kazalika Etre La security De l'humanité Kwa ukingo Wa ulimwengu Kupitia utamu Maonjo Mbao kanisa Iko duniani Seji Gras Okel Iyutama Mbao kupitia Naya Mungu Anakataa Kuwaribu dunia Kanisa Inayokazi Ya kulinda Hiyutama Etpui Nakisha Katiye mission Kazia Ine Anver le monde Mbele ya dunia Libere le kaptif Sumetri le tenebra Kutiisha Giza Luk 10 19 Nuzon parle Etpui La mission De l'Eglise Anver Dye Lui Meme L'Eglise Aini Mission Kelle Exerse Anver Dye Lui Meme La mission De l'adoration 183 Yohana Ine 23 La mission De faire Respecter Dye Sur la Ter Efesier 3 10 De principote Pua Konetro Par L'Eglise La Sagesse Fini Mavarie E Nuzavo Vi Anfe Parapora Set Mission Kufuatana Kazi Hio Kwa Kamba Tunaposwa Kutumika Kwa Dakika Kwa 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 Nuzavo Parle De Karakteristik Di Vanker Juhi Ya Tabia Zamshindi Paske C'e Important Mo Frere Sababu Niyamuhimu Ndogo Yangu Il Foo Etre Vanker Na Yulataka Yishinda Ile Reserve Des Des Chose Pour Lui Kuma Andali Wa Mambo Juhi Yage Jemere Just Vulo Rappele Il Foo Avoir Bonizage De Notre Libre Arbit Et Grand Amour D Et 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 Avoir Une Vision Equilibre Du Présent Et Futur Et Et Engajer Dans La Cause Du Roy Yom D Alors Ce Soar Je Vre Partajer Avec Vous Sur De Sujet Le Premier Je Vudrez Un Pe Clarifiez De Concept Qui Riske D'apporte Une Confusion Dans La Comprehension Du Message Manenombili Ambao Unaweza Kuleta Mchanganyiko Ndani Kwelewa Kujumi Kunakua Masem Neno La Kunyakuriwa La Enlevman Et La Venement Di Sener Jezu Kikisha Tukiwa La Buana Yesu Kwa 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 Enlevman De L'Eglise Un Pe Komplike Un Pe Kofi Marona Posoma Kitabu Chamata Yishirina Ine Na Kwa Kwa Parlo D'abord De L'enlevman De L'Eglise Kwa L'enlevman De L'Eglise Kwa 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 Parlo Es F Kwa Marona Kwa 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 Et ensuite, nous vivons. Nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons comment? Enlevés. Nous serons enlevés avec eux. Avec eux qui? Pamoja nao, wana? Wala mbao watakuu wa mifufuka. Wala mbao memaliza mifufuka. Nous serons enlevés ensemble sur les nuées. Nous serons enlevés ensemble sur les nuées. A la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés ensemble sur les nuées. C'est l'enlevés de l'église. Et il dit la potre, nous serons toujours avec les Seigneurs. Enlevés avec les Seigneurs dans les airs. A la rencontre du Seigneur dans les airs. Enlevés avec eux, c'est qu'ils sont ressuscités. Et dans Hebreu 11, il est écrit. Au sujet de l'enlevés de Enoch, il est écrit. Ce n'est pas la fois qu'Enoch fi enlevé pour qu'il ne fi pluie, qu'il ne vi point la mort. Et qu'il ne pari plus parce que Dieu l'avait enlevé. Na kuonekana tena sababu Mungu alimunyakua. Mere suligne se kisui. Unaweza andika kistari chini yari hii. Kaa, avant son enlevément. Sababu mbele ya kunyakuriwa kwati. Il a veresu le temoanyaj. Halipokea ushuhuda. Kile ete agriyabla Dieu. Ya kwamba ya likuwa na mpendeza Mungu. Il a resu le temoanyaj. Halipokea ushuhuda. Kile ete agriyabla Dieu. Ya kwamba ya likuwa na mpendeza Mungu. Il uweze kunyakuriwa. Il uweza agriyabla Dieu. Ia paswa uwe na mpendeza Mungu. Nusavokea. Tunajua ya kwamba. Loske selasera manifestee. Wakati hiyo taweza kuhunekana. Nusero semblable a lui. Tutafana na naye. Parceke nule veron telkile. Sababu tutamuona nchisi ya rijo. Frere, vien le temps. Ndugu wakati inakuja. Unuzalovoa le senyor telkile. Kabao tutaona buwana nchisi ya rijo. Siku ya kwenyaguriwa. Nusero semblable a lui. Nasi tutafana na naye. Nusero toujours avec lui. Nasi tutakuwa milele pa mpende na naye. Nasa wabu zitaachiriwa zitapewa. Selon la mezur donu zavo servi le senyor sur la terre. Kufuatana na kiwango tulicho mtumiki ya buwana. Le deuxième concept se la veneman di senyor. Sasa tukiola pili inaitwa tukiola buwana ama siku ya buwana. Se kwa la veneman, aveneman di senyor. Ninini tukiola buwana ama siku ya buwana. Se la descent de Jezu Christ sur la terre. Dansa gloire. Inakuwani kushuka. Purengye panda milan. Inakuwani kushuka kwa buwana Yesu Christo kutoka mbinguni hapa dudu. Et cette descent se fait avec l'Eglise. Na kushuka hiyo na fanyika pa mbende na kanisa. Qui venait d'être enlevé ya sept ans. Ambo ilikuwa imemaliza nyakuliwa kuna miyaka saba. Et qui se retrouvé dans les airs avec le seigneur. Amba ilikuwa angani pa mbende na buwana. Et qui a passé sept ans avec Jezu. Amba o mepetisha miyaka saba pa mbende na Yesu. Jezu descend dans la gloire. Dans sa gloire. Na kwamba Yesu sasa na shuka Ndaniya uttuku fwake. Et Jezu arrête la guerre d'armageddon. Na Yesu anamaliza pita via Armageddoni. Et Jezu arrête l'antéchrista. Na Yesu anamufunga mupinga Christo. Et il le jette en affaire. Na anamutupa Ndaniya jehanamu. Et il reigne pendant milan. Na hapo sasa na tawala muda wa miyaka elfo. Se de sa kil sajii komo la venema. Na hii. Ndiyo wanayo ita tukiho la buwana Yesu. Ama siku ya buwana Yesu. Seta venema vien kloture le ton de la grand tribulation. Tukiho hili li nakuja kumaliza wakati wa matesoma kubwa. Dande Tesalonicie chapitre 2 verse 1 a 8. Ndaniya kitabu cha watesaloni kawapili mbili mbili. Regardezla avec moi rapidman. Munaweza kusoma hii haraka pa moja nami. Nita kusomea. Aleluya. Amen. Deste Tesalonicie chapitre 2 verset a 8. Il est écrit pour ce qui concerne la venema. De notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Nous vous prions frère. Ne ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et ne ne pas vous laisser trouble soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles. Ou par quelques lettres kodire venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ama vibaru wa mbawo wanaweza kusema vina tokia kwetu kama vile siku yabwane me shafika. Que personne ne vous seduise d'aucune manière car il faut que l'apostasi soit arrivée auparavant. Mtu wasi wadangane kwa na mnayote sababu inaomba uofu uifike mele sababu tazama kusasa. La potre répond à une question. Mtu manajibu kwa swali. Au sujet de la venement, c'est-à-dire la descente glorieuse de Christ sur la terre. Juhu ya siku yabwana yamanisha kushuka kwa Yesu Christo. Hapa duniani danya utokufuwa ge. Il faut que l'apostasi arrive d'abord. Et cette spupostasi, elle est déjà là d'une certaine manière à petit feu. Mais elle va arriver pleinement dans le temps de l'antéchrist et la grande glorieuse. Il faut qu'y parer l'homme du péché. Le fils et la perdition. L'adversaire qui s'eleve au-dessus de tous ces qu'on appelle Dieu. Ou de ces qu'on adore. Juska sa soire dans le temple de Dieu, se proclama lui-même Dieu. Voyez, ça ce sont les choses qui se passent dans les temps de la tribulation de l'antéchrist. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez c'est qui le retient. Afin qui ne paresse kasotant. Car le mystère de l'iniquité est déjà, agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit soit parti avec l'église. Verset 8. Et alors, paraitra limpique le Seigneur, Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avenement. Na sasa muovu atatoke ya mbae buwana, ataribu kupitia pumzi ya kinyo chake. Il va detu par l'éclat de son avenement, de sa descente glorieuse. Na atamuaribu kupitia nuru ya kuja kwaki, siku ya kuja kwaki. Yataka posuka dania utokufu shangili ya buwana. Sa se so des choses precieuses dont nous partajons mon frère. Danie moi toutes deux oreilles et au cœur pour écouter correctement. Dans enjean de 28 iletekri. Et maintenant petit enfant. Demere en lui. Afin que lorsque il paretra. Ili ataka ponekana. Nous ayons de l'assurance. Tuwe na wakika. Et kaso na avenement. Na kwamba kwa siku yake. Unwana fitu vili. Lorski il paretra puranleve l'église. Ataka ponekana kwa kunya kuwakanisa. Nous soyons surnetra enleve. Tutakwana wakika wa kunya kuriwa. Virgil. Mkato. E. Na. Koneksyon. Kwa sona avenement. Na kwa siku yake. Nune soyopa konfu. Tu si changanye kiwe. Eluanye de lui. Na tuwe kembali nae. Kwa siku yake. Alokil vien renye. Anapokuja kutawala. Avec l'église. Pamoja na kanisa. Nune soyopa eluanye de lui. Tu siwe kwa mbali nae. Aleluya. Amina. Et da ete salonisia 523 iletekri. Na dania wa tesalonika wakwanza tano 23. Kwa le dieu de pe musanktifi ui même. Tutantie. Et que tout votre être. C'est à dire. L'esprit. L'âme. Et le corps. Sois conservés. Irrépréhensibles. Lors de l'avenement. De notre seigneur Jésus Christ. Ongu. Wa amani. A watakaseninyoote. Otuwenuote. Ili muwe tayari. Siku ya. Bwana wetu. Yesu Christ. Donc n'aye plus de confusion. Entre l'enlèvement de l'église. Et l'avenement. Du fils. De dieu. Ou de Jésus Christ. Notre Seigneur. Ni kusemo siku etena na mchanganyiko kati ya kunyakuliwa kwa kanisa. Na jisi tunazungumzia jua kujitarisha kwa kutana na mchanganyiko kwa kanisa. Na jisi tunazungumzia jua kujitarisha kwa kutana na mchanganyiko kwa kanisa. Nunu preparo donc la rencontre di seigneur al'okasyon de l'enlèvement. Tunajitarisha kwa kukutana na mchanganyiko kwa kanisa. Et voisi kelkeze evenement. Na tazama matukiwa fulani. Ki reveal. Ambazo zinafunuwa. U kivoyet des indikator. Ambazo zita kwa vitambulisho. De l'avenement di seigneur. Ya siku ya buwana. La Biblia di kan vu vere sisi esela. Biblia nasemu mutaka poona hii na hii. Sashake le seigneur reproche. Juweni kwa mba buwana ni karibu. Alleluia. Amina. Laissez moi te dire. Na achani kwa mbi. Lese nye vrema proche. Bwana ni karibu kabisa. Vupure lire Mathieu. Unaweza kusoma. Plito Mark chapitre 13. Marko kuminatato. Premier o 37 verset. Usari wa kwanza adima kumitatu na saba. Et tule chapitre de Mathieu 24. Nasuranzima ya matayo yishirina ine. Danse tekst. Dania mandiko haya. Nuvoyon certez evenement. Tunona matukiwa fulani. Ki devre se produir. Dans la suite de l'histoire. Et se tekst se parle. Dine explikasyon. Ke Jezu kri don. Nandiko hizi zinazungumzia. Mafasirio ambayo yeso nabana. Ou les disciples de Jezu. Li pose la question. Kwa po wanafunzi. Walimuliza yeso suari. Kwa po wanafunzi. A la venema. Difis de lomba. Nini taka yopitikana. Kwa siku ya mwana wamtu. Les disciples pose la question. O sujet de la venema. Difis de lomba. Wanafunzi wanauliza swali. Kufuatana na siku ya mwana wamtu. Les evenement kivo spase. Na Yesu Christ wana wafasiria matukiwa yataka wafitikana. Broche de la venema. Ambao yatakuwa karibu na siku ya mwana wamtu. E il integre la notion de la enlevman. Na humu anaweka ndani kwenye kuriwa kwa kanisa. Il integre la notion de temps difficile kivo precede la enlevman. Ana ingiza ndani wakati mgumu ambao metambuliwa kwenye kuriwa. E puis il integre la notion de temps de tribulation kivo arrive. Na kisa naweka ndani wakati wa mateso makubwa ya siku ya mwana wafika. E kisero de moment tre delika. Na ambayo takuwa ni wakati mgumu sana. Sur la terra. Duni yani? Alo voasi 4 ou 5 evenement majeur. Sasa tazama matukio ina matano kubwa ambayo ya natuangazia. Kisokom des indikator. Kwa atansion. La levman va bientot arrive. Kwenye kuliwa na fika hapa usoni. Aleluya. Amina. Le premier evenement. Tukiwola kwanza. Ki sepase depu le premier siecle. Ambao napitikana tangu karne ya kwanza. Ke nu voyon. Ambao tunaona. Dans Rome chapitre 11 verset 7 à 25. Ndani ya warumi kumina moja. Saba hadisha. Ndani ya yohana moja mustari wa kewa kumina moja. C'est la mise de cote du peuple d'Israel. Inakuwa kuwe kwa kando kwa taifa la Israele. Kama vile taifa. Au début de la dispensation de la grâce. Kwa muanzo ua utawala wanema. Ile tekri o verset 11 de Jean chapitre premier. Imandi kwa kwa shirila kumina moja. Ita kitabu ucha yohana. Setadis Jésus kri. E veni pour les sien. E les sien ne lopuwe resu. Na waliyo wake hawa kumpokea. Douza. Me atuse kilo resu. Lakini kwa wote waliyo mpokea. Wapa uwezo wakuwa watoto wa muu. Kwa asono e kisone etetera etetera. Iwamini kwa jinalake namba wamezali wa atakumina. Les sien ne lopuwe resu. Waliyo wake hawa kumpokea. E i se turne vera le nasion. Na kagewukia mataifa. Regardez se ke di Paul ohomen. Tazama ilambao paula na kiawaru. Vous lirez tous les chapitres onze. Mais il dit au verset vingt-cinq. Kaa je ne veux pas frère. Que vous ignoriez ces mystères. Afin que vous ne vous regardiez point com sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des payens soit entrée. Paka wakati wapagani wote wata kuwa mengia. Hallelujah. Amina. Il sotombe sedrole malheureux. Inakuwa ni ole. En rejetant le Messie. Wameanguka wakimukataa masia. Mais il a falu que cela arrive. Lakini iliomba hiyo ifike. Afin que le payen. Ilikuamba wapagani. Profite de la grasa. Wafaidi yeneema. Que le payen. Wapagani. Akseda la grasa. Wafiki yeneema. Mon frère et ma sœur. Dugu yangu na dada yangu. Ti n'a pas encore rencontré la grasa de dieu. Ti n'a pas encore répondu à la grasa. Ecoute. Jésus-Christ. E venu pour les siens. Les siens n'elopa resu. Na walio wakia wakumpokea. E il se tourne ver les gentils. Na kawa gewukia wayunani. Na kawa gewukia wayunani. Na kawa gewukia mataifa. E voasi les set eglises. Na tazama makanisa saha. De la zi. Ya Asia. Ki definisi les epok kivu suivre dans la suite. Ambazo yanakuwa ya kigoonyesha. Wakatuna kaufwala. Les epok de la grasa de dieu anver les nation. Wakati wanema ya mungu mbele ya mataifa. Eses eglise. Na makanisa haya. Je remarqué n'chose, frère sir. Niliona kitu kimoja nduguna dada. Usave. Unajua. Tout les sités. Okel les seigneurs aekri. Se retrouve pa en Israel. Ima ene oyota mba ubuana likuwa kiandikiai kukua Israeli. Sa se retrouve en Nazi en Turkey. Ilikuwa inakuwa udani ya inchi ya uturuki. Luen di Israel. Ilikuwa nimbali na Israeli. Comme pour dire, la grasa, je l'envoie aux nations. Je la voie aux nations. Mais Paul dit, qu'il ne faut pas regarder cela avec négligence. Parce que c'est un grand privilège, c'est une grande richesse. C'est une opportunité précieuse. Il ne faut pas la rater cette opportunité. Et puis, il ne faut pas regarder Israel avec mépris. Na kisa yombe kuangalia Israel et il yzarao. Au contraire, leur chit. Kuanguka kwao. Constitu notre salut. Ina kuwani okovu yetu. Mais Dieu, dans son alliance avec Israel. Dania ganolake pa mwajena Israel. Va bientôt retourne. Hapa usoni atarudi. Opre de son peuple. Paribu na taifa laki. Pour lui accorde. Kwa jili ya kuwapa. Sa fidelité. Uwaminifu wake. La son alliance. Kwa aganolake. Fete avec Abraham. Ambao ilifanyika pa mwajena le hamu. Alleluia. Amina. Alors, regarde. Sasa tazama. Le premier événement. Tukiwola kwanza. C'est que Jésus se tourne vers les nations. Afin que le plus grand nombre entre. Ili watu wengi wengi. Deziyem événement. Tukiwola pili. Qui fait partie des indicateurs. Ambao ilifanyika pa mwajena le hamu. Kwa Jésus se tourne vers les nations. Sababu gani Jésus na geoukia ma taifa. Parce qu'il n'est pas venu murir pour seul Israel. Sababu wa kukuja kukufia tu Israel. Il est venu murir pour l'humanité. Sakini yame kukuja kukufia. Parce qu'il faut que de myriade de myriade entre dans le royaume de Dieu. Sababu inomba ma elfu na ma elfu. Dans la felicité etternelle. Alors. Jésus se tourne vers les nations. Il ouvre la porte. A nafungu wa mlamu. O nation pour que tout le monde entre. Kwa ma taifa ili kila mtuwa ingi. Mais le deuxième événement. Lakin itukiwola pili. Dont Jésus parle. C'est la destruction de Jérusalem. La destruction du temple de Jérusalem. Et la dispersion des juifs dans le monde. Na kusambazwa kwa wa Yahudi uli munguni. Ilan tout le temps de nation. Muda wa wakati waote wa mataifa. C'est dulure cela. Na kwa kabisa ya uchungu. Et c'est trois événements au lieu à l'an 70. Na matukiwa haya tatu yote ya nafika kwa mwakas wa makumisaba kwa karne ya kwamba. Et cela avait été profetisé par le profet Oze. Na hili kuwa imetabiriwa na nati Oze. Na Oze chapitre 3 verse 4. Dania kitabu ucha Oze ya tatu mustari watu waine. Ilete krikar les enfants d'Israël restero longtan sans rua. Nimandiku wa mana watoto wa Israël watabaki siku nyingi bila mfalwe. San chef. Bila mkubwa. San sacrifice. Bila zabihu. San statue. Bila sanamu. San efod. Bila efodi. E san terafim. Na bila hata terafimu. Apre cela. Na kisha hiyo. Les enfants d'Israël. Wana wa Israëli. Reviendron. Watarudi. Il reviendron. Watarudi. Il chercheron l'Eternet. Watamtafuta buwana. Leur dieu. Mungu wao. Il chercheron David. Watamtafuta daudi. Leur roa. Mufalume wao. Tani vorecherche leur royome. Watamtafuta tena ufalume wao. Watamtafuta tena inchi yao. Ivo le cherche. Watamtafuta. E il tresairon a la vue de l'Eternet. Watamtafurae wakibona bona. E desabonte. Na wema wake. Dan la suite de temps. Ndani ya wakati utaka ufuata. Aleluya. Amina. E sete venema itarive a 1948. Na tukiuhili ilifika kwa mwaka welfu moja. Mia tisa makumine na nane. Loske Israel. Wakati Israëli. Le pei d'Israëli. Ilisraëli. Nchiya Israëli. A retruve. Ilipata tena. Sa place. Na fasi yake. 1948. Elfu moja. Mia tisa. Arba ina nane. O siekle. Pase. Isire sama. Ilikuwa kwa karni liyopita hapa karebuni. E profet Ozea di. Na. Nabi Ozea kasema. Kisha hiyo. Il. Israel reviendra. Israel yatarudi. Ile deja revenu. Na mesharudi. Seso desindikator frere. Inakuwa ni alama dugu. Na kwamba tuko tunakaribia. La fin de temps. Mwisho wa wakati. Na kwamba kunyakuiwa. Eta la porte. Iko mulangoni. Aleluya. Amina. E la twaziam chose. Jambo la tatu. Kie en rapor avec sa. Ambao inambatanana hii. Se seke la Biblia pe. La florezon di figye. Ina kuwa ni kukauka majani ya mtini. Se la renesance di Israel. Ama kuhonekana kwa majani ya mtini. Ama kuzaliwa upia kwa Israeli. Aleluya. Amina. Ile tekri dan Ezai 66 verse 8. Imandiko ndani ya kitabu cha Isa ya 66 msari wa nane. Kia jamai vu pareye shos. Nani amba ya meshaho na kitu kama na hiki. Kia jamai vu rien de semblar. Nani amba ya meshaho na kitu cha kupana na hiki. Petit netre aneju. Jena weza kuzaliwa kwa siku moja. Ini nasion. Taifa. Etel ofante dan selku. Jena weza kuzaliwa tu kwa gabla. Openo travail. Ina kuwa ekiwa kwa kazi ya kuzaa sayuni. Afante sefis. Akazawa totowani. Aleluya. Amina. Aklam le senyor. Siyo ene. Sayuni akazaliwa. 1948. Elfu moja niya tisa 49. Nandani ya kitabu cha amosi tisa msari wa kumina yine tazama. La profesi di. Unabi unasema. Je ramenerai le captive de mo peuple d'Israel. Nita warudisha watumu wa watayipalamu la israeli. Il rebatiron le vil devaste. Na watajenga ma miji ambao iliweza kumamolewa. E il les abiteron. Na watayishindani. Il planteron de vinyo e iboaroon leur vin. Na watalima mzabibu na watakundwa mivinyo yao. Je le plantere dan leur peyi. Nita uwa lima ndani yao. E il nesero plus ahashe du peyi. Na watayungole watayuna ndani yao. Nandone di l'eternel ton dieu. Asema buwana mungu wako. Donc Israel reyapare. Ni kusema Israele anaonekana tena. E se la florezon. Na inakua. Inakua kuota majani tena ya mtini. E jezi on parle en se term. Na yesu anasema hivi. Na matye 24, 32, 35. Dania mataye 24, 32, 35. Hidi makumi 35. Anasema. Instruizevu par inkomparaison tire du figye. Mujifundisha kupitia mfano ambao unatolewa kwenye mtini. Hidi deke lefei pus. Anasema tangu majani ya naboga. Kukonesi ke l'ete e proche. Ya kwamba wakati uakipo unafika. Na kisha anasema. De mema. Hivyo hivyo mkato. Kwa 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 k Regardez ce qui est grave, verset 34, je voulais dire en vérité, cette génération, c'est-à-dire quelle génération, la génération qui rentre en Israël, ne passera point que tout cela. Nari, laisse-moi tenir frère, il est temps que tu te prépares, c'est pourquoi préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, et le quatrième événement indicateur, que le fils de l'homme est proche, à la porte, c'est la préparation, les préparatifs avancés, de la mise en place des nouvelles offres mondiaux, des gouvernements mondiaux, Parce que vous lisez cela dans les médias et dans les réseaux sociaux, ce sont des choses vraies, Alleluia 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 Ces personnages, ces gouvernements Qui voudraient diriger le monde Et bientôt C'est un peu comme l'image du temps de la tour de Babel Dans Genèse chapitre 11 verset 9 Où les peuples de la terre Se sont mis ensemble pour dire Nous allons nous faire un nom Un seul peuple Une même langue C'est-à-dire un même système Une même pensée Un même esprit Et vous connaissez la suite Et c'est là, ce gouvernement mondial Est en train de préparer Le personnage A qui le dragon Va prépare Ce poids Je vous ai dit la foi passée Dans Apocalypse 13 verset 2 Il a décrit Le dragon Lui dona sa puissance Et son trôme Et une grande autorité C'est-à-dire le dragon Qui est Satan Le diable Il va se transfazer Ata Jikeuza Vinulia Va se transfazer Ata Jividulia Dans ces personnages Ndani ya mtu huyu Ou commencer Le temps Wakati De tribulation Wa matesoma Kukwun Alleluia Alleluia Ces gouvernements mondiales Ces gouvernements mondiales Va arriver comme une réponse Aux problèmes et aux réalités suivantes Une crise économique financière majeure Qui sera Aux problèmes Aux problèmes Des nations La destruction De l'autorité Des nations Et presque La reduction De l'independence Des nations Au profit De l'inclic Des personnes Qui seront En train de se Preparer A prendre La direction Dibou Quatrièmement Troisièmement La desacralisation Et l'alteration De la parole De Dieu La parole De Dieu Va commencer A être banalisé Les ont Attention Eglise Du Seigneur Cinquièmement Les faux docteurs Et les faux profètes Yatano Etakouani Walimu Wawongo Na wanabiyu Wawongo Sisièmement La perte De libertés Individuels Yatani Setièmement La standardisation De la pensée Ou di système Unique Et la La dégradation Des mœurs Et l'exploatation Des systèmes Scolaires Pour Preparer La jeunesse Ou le monde A accepte La depravation Et la désorientation De comportement Humain Et l'exploatation Par des moyens Electroniques Des individu Et ces choses Sont En cours Et y a des êtres Humains Sur la terre Qui travaillent Sur sa Mba Wanatumika Chuehi Esesu Des indikasyon Que L'enlevement Et A la porte Ya kwamba Kunyakuli Waikoblongoni Vien Avec moi Sur Mathieu 24 35 Il est écrit Je moules En vérité Il est écrit Les feuilles Pousse Vous connaissez Que l'été Est proche Les mêmes Quand vous verrez Toutes ces choses Sachez Que le fils De l'homme Est proche Virgule A la porte Lève toi Là où Tu te trouves Tu vas continuer A prier Dans les 30 minutes Qui vont suivre Tu veux prier Avec moi Pour la première Reketa Lite avec moi Seigneur Mwana Mungu Ouvre mon intelligence Pour que je comprenne Ces choses Selon la prophétie De Daniel Il a dit Au dernier jour L'intelligence S'ouvrira Aide moi Seigneur A ouvrir L'intelligence Pour que je comprenne Ces choses Commence à prier Pris le Seigneur Demande à Dieu D'ouvrir ton intelligence Seigneur Ouvre mon intelligence Ouvre l'intelligence De ma génération Seigneur Ouvre l'intelligence De mon peuple Ouvre l'intelligence Oh Dieu De cette génération Qui vit en 2021 A 2020 Aide-nous Seigneur Quand le fils et l'homme Est proche A la porte Oh mon Dieu Aide mon frère A ne pas rater L'enlèvement Aide-nous A nous préparer Seigneur Je prie pour ton peuple Seigneur Je demande grâce Pour celui Qui m'écoute Qu'il ne rate Pas l'enlèvement Qu'il ne rate Pas l'éternité Aide-lui Seigneur A se préparer Et bénis ta parole Dans nos cœurs Aide-lui Seigneur Au nom de Jésus Aide-lui Seigneur Amen